RTL Soir, on refait le monde, Marc-Olivier Faugier. Et à 19h18 sur RTL, on refait le monde pour la dernière fois avec Clémentine Autain. Dernière fois de l'année, bonsoir Clémentine. Bonsoir. Parce que, dites-le une fois pour toutes sur RTL. C'est la première fois que je le dis, normalement c'est demain matin dans le Parisien. Alors on va griller le Parisien, allez-y. Grillons gentiment le Parisien, non parce que je serai candidate au municipal en Seine-Saint-Denis, à Sevran. J'étais suppléante aux législatives. Comme tous ceux qui m'écoutent chaque semaine, peuvent le... Donc vous êtes candidate au municipal à Sevran. Je suis candidate au municipal à Sevran, sur une liste de rassemblement avec le Front de Gauche. Voilà, c'est une belle bataille et donc je vais m'y atteler à 100%. Donc pendant ce temps-là, vous ne pouvez pas venir renfermer le monde parce qu'on doit respecter un certain nombre d'équilibres. Mais vous reviendrez après les municipales. Avec grand plaisir. Victorieuses peut-être. Il est candidat au débat. Daniel Bilalian, bonsoir. Directeur des sports de France Télévisions, bonsoir. Jean-Claude Dacier, bonsoir. Je ne suis pas candidat au municipal. Parce que je tiens trop à... Arrêtez sur ITL. A valeur actuelle. Ça ne l'empêche pas de faire campagne. Claude Ascolovitch, bonsoir. Bonsoir, père de famille dont le pouvoir est incontesté, sans élection, dans son cadre familial. En attendant, il parle sport à Binsport, il parle politique à ITL et puis il écrit à Vanity Fair. Premier sujet, donc on revient sur l'affaire Léonarda, affaire d'État. On va se demander ce soir quand même si tout le monde n'est pas devenu fou. Tout le monde n'en fait-il pas trop autour de cette interpellation ? Sommes-nous aveuglés par la dictature de l'émotion sur les réseaux sociaux, Benoît Galeray ? Bonsoir, c'est toujours le sujet le plus discuté par les internautes aujourd'hui. Mais c'est vrai que les révélations sur le père de Léonarda sèment un peu le trouble sur cette vague d'émotions. Oups, chef, il semblerait qu'on expulsait des Italiens vers le Kosovo, grince l'humour de droite. Michel Soupir, héros et payons ont mis le feu aux poudres, les gamins sont dans la rue, tout ça pour un mensonge orchestré. Marie-Claire s'écrit bravo au service de l'immigration qui prennent des vessies pour des lanternes et organisent le désordre. Ok, c'est compliqué Admetchi, mais ça n'excuse pas le procédé et l'arrestation d'une gamine de 15 ans. Ça ne change rien, mais on s'y perd un peu quand même. Ludisli s'étonne, pourquoi faire semblant qu'on est kosovar quand on est italien ? Avec Schengen, il pouvait rester en France. Maître Eolas leur répond que comme en droit français, il ne suffit pas d'être né en Italie pour être italien. Il faut aussi y avoir résidé longtemps. Morgane s'émeut, mais ce sont des Roms, Italie, Kosovo ou France, on les chasse de partout quoi. Il a menti, on s'en tape, confirme Aristide. Ce qu'on demande, c'est un peu de respect de l'humain et pas la simple application de la loi. Raté, estime Benjamin pour conclure. Cette histoire, Léonarda va juste faire les affaires du FN. Encore une fois, vous bossez bien les mecs. Allez, Jean-Claude Dacier, pour démarrer, est-ce que tout le monde ne perd pas la tête dans cette affaire Léonarda depuis hier soir jusqu'aux 20h de France 2 en duplex ? C'est vrai qu'on est dans l'émotion, mais c'est ce qui se produit maintenant à chaque fois. C'est ce qui rend les démocraties quasiment impossibles à gérer dans la durée. Michel Rocard a théorisé ça brillamment bien avant nous. Voilà, bon, les médias se sont désormais emparés de cette affaire. Les politiques les font. Les politiques, les lycéens sont dans la rue. On envoie les journalistes interviewer cette jeune personne. On découvre, à mesure qu'on avance dans la connaissance du dossier, que le père est un personnage un peu compliqué. Et puis maintenant, on va en venir à la question, faut-il, oui ou non, ramener cette famille, ramener cette jeune fille avec des dizaines et des dizaines de caméras qui l'attendront au pied de l'avion ? Tout ça est assez angoissant, je trouve, pour la gestion des affaires publiques. Je ne pense pas davantage que les lycéens qui sont descendus rapidement, je ne dis pas spontanément, mais rapidement, contre une politique de gauche qui est affichée par certains comme une politique de droite, enfin qui s'affiche quand même venant d'un gouvernement de gauche. Les lycéens descendent également dans la rue. Que je sache, c'est tout de même pas dans les cours d'école ou dans les cours de lycée qu'une politique de l'immigration responsable doit être réfléchie et mise en œuvre. Et voilà un ministre de l'Intérieur qui fait un score plus élevé parmi les sympathisants de l'UMP que parmi ses propres soutiens. Donc on est dans une situation compliquée et le président de la République ne dit toujours rien. Donc oui, on est dans l'émotion. Une émotion qui nous a submergé, Clémentine. Et ça va être compliqué pour le gouvernement, sans aucun doute. Alors on y vient parce que l'émotion qui vous a submergé hier, vous avez tweeté « j'ai mal à mon pays ». Oui, c'est pas être très submergé. J'ai mal à mon pays. Oui, j'ai mal à mon pays quand il tourne le dos aux valeurs qui sont fondatrices de ces... La République, elle s'est fondée sur des valeurs liberté, égalité, fraternité. Et de ce point de vue, le spectacle qui nous a été donné est un spectacle blessant et dans lequel, oui, l'émotion a sa place. Mais ça ne veut pas dire perdre la raison. C'est-à-dire être ému par une situation qui est une situation où on voit une jeune fille qui est là depuis 4 ans d'un seul coup avec des filles. Non mais pas de raison, peut-être en lui donnant trop d'importance. Sauf que c'est symptomatique d'une politique, celle d'une ministre de l'Intérieur qui a tenu des propos très violents à l'encontre des Roms en expliquant qu'il ne pouvait pas vivre comme nous et qu'ils étaient finalement condamnés à retourner chez eux et que c'était son souhait, qu'il a quand même expulsé plus que ne l'a fait Sarkozy. Il y a eu 18 000 expulsions depuis janvier dernier. Donc c'est un fait qui est un fait qui n'est pas isolé mais qui est symptomatique d'une politique qui est menée et qui prend un visage. Et c'est pourquoi il y a de l'émotion. Vous n'avez pas l'air d'accord, Daniel Bilalian ? Je ne sais pas ça, je dirais tout ça à cause d'un autobus. Scolaire. S'il n'y avait pas eu ce bus, si leur accompagnement à l'avion s'était fait dans des conditions normales, je pense qu'on ne serait pas aujourd'hui à en parler. Moi la seule question que je me pose, et il faut faire très attention à ce qu'on se dit dans ces moments-là, c'est est-ce que l'émotion doit remplacer la loi ? Parce qu'à ce moment-là, je n'ai pas mes enfants, je monte sur une grue et je récupère mes enfants. Non, je ne peux pas payer ma voiture, je me mène devant ma voiture, je dis je ne peux pas payer les mensualités et ma voiture m'est attribuée. Non, c'est tout. Une jeune fille qui pleure, c'est sûr qu'une jeune fille qui pleure, on est touché, on est ému. Mais est-ce que ça, ça remplace la loi ? Est-ce que je peux juste vous répondre sur ce problème de la loi ? C'est que la loi, là, il y avait une affaire de mois, donc il y a visiblement eu un excès de zèle pour aller les chercher. Puisqu'à deux mois près, visiblement, il faut que l'enquête soit faite sur l'ensemble de la situation. Non, un excès de zèle, ça, personne ne dit ça. Oh, un excès de zèle, c'est à cinq ans qu'on a le droit d'asile automatique. Mais vous savez très bien que l'application plus ou moins souple de la loi, quand il reste deux mois, d'aller les traquer, d'aller les chercher, ça raconte quelque chose du climat dans lequel on est. Ça raconte peut-être aussi le profil du père. Le père, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas quelle est sa nationalité, on ne sait pas s'il est marié ou pas, on ne sait pas où sont nés les enfants. Où est l'excès de zèle, enfin franchement ? Où est l'excès de zèle ? Où est l'excès de zèle ? Il y a une loi qui était en passe d'être appliquée. C'est vrai que je vous concède qu'il y a eu peut-être 20 minutes, il aurait mieux fallu attendre que l'autobus pour ne pas que ce soit dans le cadre scolaire. On est dans un bus scolaire. Mais vous trouvez que c'est une réussite pour la République que cet enfant... Je ne sais pas si c'est une République, mais la République, elle applique la loi qu'elle a votée, Clémentine. Mais non, mais vous trouvez que c'est formidable pour la République d'avoir cette jeune fille qui est là, scolarisée, et qui n'avait pas d'école là où elle était avant, depuis 4 ans, qui est formée à être une citoyenne française et qu'on met dehors manu-militarie dans ses conditions ? La question reposée, c'est est-ce que l'émotion doit être plus forte, doit passer au-dessus des lois ? Non, mais moi j'ai toujours dit qu'il fallait changer la loi, et ce n'est pas... Et je le disais avant, et je constate qu'un certain nombre de socialistes, effectivement, ne disaient pas grand-chose sur les pratiques quotidiennes de Valls, et d'un seul coup, entre une émotion, et tant mieux. Et si le visage de Léonarda peut permettre un sursaut au sein du Parti socialiste, je m'en félicite. C'est votre avis, Claude Ascolovitch, vous qui avez fait un livre avec Manuel Valls, où il disait grosso modo qu'il n'irait pas chercher d'enfants dans le cadre... Enfin, que c'était scandaleux d'aller chercher des enfants dans un cadre scolaire. Ce que toute la gauche disait à l'époque... Je pense qu'il y a une erreur... Comme sur les retraites, comme sur plein d'autres sujets. Le nucléaire... Je ne suis vraiment pas... Je n'abuse pas de la parole, là, ce soir. Donc, je vais juste te tenir deux minutes. Non, non, allez-y. Je trouve que... Première chose, ce n'est pas une affaire Manuel Valls. Même si Manuel Valls incarne et symbolise beaucoup de choses qui déplaisent une partie de la gauche. En l'occurrence, l'application par le préfet, la police, etc., d'une décision d'un justice administrative. Je ne crois pas que la décision d'expulser Léonarda et sa famille soit remontée jusqu'au bureau du ministre. Donc, que des socialistes qui en ont marre de l'omniprésence du ministre de l'Intérieur décident de se le faire à la faveur d'une affaire qui ne le concerne pas directement, même s'il assume, etc., a quelque chose de dérisoire et de politicien. Et cela m'agace. Ce qui m'agace également dans le comportement de beaucoup de socialistes depuis hier. Ah bon ? On a des lois qui permettent les expulsions de gens et on se rend compte qu'on expulse ? C'est curieux, ça. Si des socialistes déposent une proposition de loi à l'Assemblée qui sanctuariserait les familles dont les gosses sont scolarisés, personnellement, en tant que citoyen, je serais ravi, ils seraient plus cohérents qu'en détestant l'un des leurs, le ministre de l'Intérieur, qui ne fait qu'être le chef d'une police qui applique la politique qu'ils ont décidé, qu'ils mettent en œuvre. C'est le même type d'hypocrisie dont ils ont fait peur, preuve, pardon, ou d'irréalité dont ils ont fait preuve au moment où ils faisaient une minute de silence pour les morts de l'Empédouza, directement causée par la politique migratoire de l'Union européenne à laquelle ils participent. Déplorons ces choses que nous organisons. De ce point de vue-là, la gauche éplorée au sein du PS n'est pas grandie. Maintenant, le fond de l'affaire. Je ne sais pas s'il y a de l'émotion ou non. Il y a manifestement quelque chose qui est étrange par rapport à l'idée que nous nous faisons, globalement, de la France, un pays qui naturalise, qui assimile, par l'école, par la culture, de voir une gamine qui est au collège, qui fait ses études, je ne sais pas si elle est bonne élève ou mauvaise, mais en tout cas qui est, dans cette phase d'insertion, être renvoyée, je mets le guillemets chez elle, avec un père qui manifestement est abusif. On aurait pu imaginer que les services sociaux de la République séparent la maman, les soeurs, Léonarda, de ce père qui pose problème. D'une manière simple, je ne parle pas de la loi, quelque chose n'a pas fonctionné, n'est pas net. Maintenant, sur le grand débordement et l'imbécillité qui consisterait à dire que ce n'est pas cool de l'apprendre quand elle est en sortie scolaire, mais quand elle sera en vacances de la Toussaint, ça serait cool, oui, c'est idiot, mais que nous vivions dans une ère d'idiotie médiatique et demain, nous bâcherons la famille dans les médias parce que le père n'est pas net, comme nous avons célébré Léonarda la veille, ça c'est l'idiotie contemporaine. Le problème contemporain, réel, permanent, pourquoi ? Une gamine. Qu'est-ce que la risée en France ne peut pas y rester ? Là, vous êtes en train de mettre en cause l'information en continu. Ces événements comme ceux-là, il y a 10 ou 15 ans avant... Le 20h de France 2, j'adore plus j'adresse, c'est pas de l'info en continu. Non, mais parce qu'il vient après une journée, il vient après une journée de l'information en continu. L'information en continu, elle a ce défaut, c'est qu'elle déforme les événements. C'est-à-dire qu'on est 30 à attendre l'autobus parce qu'il a du retard, ça devient une manifestation. Et ensuite, les journaux télévisés du soir se croient obligés de reprendre l'information. Mais si c'est comme ça que ça fonctionne... Je suis obligé de défendre l'information en continu, donc il ne faut pas oublier qu'on ne peut pas, parce qu'on fait un journal toutes les demi-heures, en changer le contenu. Ça serait bizarre. On dit, tiens, on ne va pas parler de ça parce qu'on en a parlé, il y a une demi-heure. Chacun sait que les chaînes de télévision en continu sont regardées en général pendant 15, 17, 18, 20 minutes. Et puis des imbécilités paresseuses, on en trouve dans les quotidiens, dans les hebdoms, partout. On arrête d'insulter tout le monde, les insubilités, t'en dis autant que les autres, arrête de parler d'un... T'as pas écouté, j'étais en train de défendre ta chaîne. Mon petit camarade, je disais que les imbécilités, mais imbécilités, 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 les imbécilités, on les trouve aussi bien dans des quotidiens ou des hebdoms que dans des chaînes d'info continue. Je reprends la main, je reprends la main, on va changer de sujet, si vous voulez bien. Oui, bien sûr, chez tout le monde, tout le monde a son lot. A suivre, pour l'inventaire de Sarkozy, il faudra repasser, on en débat dans un instant. Marc-Olivier Fogiel, on refait le monde dans RTL Soir. On refait le monde ce soir avec Clément Tinotin, Daniel Bilalian, Jean-Claude Dacier et Claude Ascolovitch. Avant de parler de Nicolas Sarkozy, encore un mot de Léonarda. On la ramène ou pas, au fait, Jean-Claude Dacier ? On la fait revenir ? Si c'était vous ? Évidemment, ceux qui vont dire ce que je vais m'apprêter à dire vont passer pour des sans-coeurs, pour des affreux, pour des fascistes, voire des nazis. Je pense que non, je pense qu'il n'y a pas eu de faute administrative majeure. La décision a été prise en application d'une circulaire qui a été signée par des ministres responsables. Je pense que le père est plus que douteux. Je pense que c'est des gens qui sont certes à plaindre, mais bon, il semble que les autorités là-bas sur place les aient accueillis dans de très bonnes conditions. Et si on sort, encore une fois, de cette dictature de l'émotionnel, non, je ne pense pas qu'il y a rien. Un mot chacun. On ne dit pas, on dit un mot chacun. Clémentine. Moi, je suis pour le retour de Léonarda. Je trouve que l'argument du père douteux, douteux, ce n'est quand même pas un argument juridique. Par ailleurs, je suis opposée à la double peine. Donc, s'il a fait autre chose, des mensonges qui sont des mensonges illégaux, ou s'il est violente, que pour l'instant contexte sa fille, mais qui est toujours très complexe pour savoir la vérité, il faut que la loi fasse son travail. Mais on ne peut pas mélanger les deux choses, sinon on est dans la double peine. Moi, je crois que s'il y a retour, il y a, pour Marine Le Pen, une progression dans les sondages. Moi, je crois que si la gauche n'est pas forte sur ses valeurs, il y a une progression du Front National. Parce que c'est aussi parce que la gauche n'est pas capable d'opposer un discours franchement différent. Franchement différent. Tant qu'elle va sur ces terres et qu'elle, finalement, elle dit à la droite, mais bien sûr, vous avez raison, il y a trop d'émigrés, les Roms ne sont pas faits pour vivre avec nous, etc. En fait, on fait le jeu du Front National. Il faut être fier de nos valeurs et il faut savoir les porter. Je t'entends pas une déjà ce soir. Non, enfin, comme la semaine d'avant, quand on est engagé, candidat ou pas, voilà, on parle comme on le ressent. Il y a une enquête administrative. Je ne suis pas sûr que c'était la procédure à avoir, mais on va voir ce qu'elle dira. Sur le principe, je suis assez pour l'application des règles qui nous bordent en général. Humainement, je souhaiterais qu'un jour, cette demoiselle Léonarda finisse ses études en France. Pratiquement concrètement, il serait intelligent que la famille dépose une demande de visa en bonne et de forme pour Léonarda à fin d'études, que cette demande soit examinée. Le retour discrétionnaire, oups, on a eu tort, non, c'était une décision de justice, ne fonctionne pas. L'idée qu'on s'en fout totalement, qu'une gamine qui étudiait chez nous et qui a envie et a envie d'être de chez nous ne revienne jamais, ne me satisfait pas non plus. Donc dans ces cas-là, il y a des procédures, des choses qu'on dépose au consulat de France, à Bricinien, etc. Et on organise cela. Mais a priori, dans le calme et dans la discrétion et dans le temps. C'est une jeune femme. Un peu de discrétion, c'est vrai, c'est vrai la bienvenue. Allez, on change de sujet. On change de sujet. Ça devait être une grande journée pour regarder en face le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Et ça fait pchit, l'UMP a préféré critiquer François Hollande. Alors, à raison ou à tort ? Allez, Daniel Bilalian, démarrer sur le sujet. Je regardais les images à la télévision en même temps que vous me parliez. De l'UMP, justement. Ça ne m'inspire pas beaucoup. J'ai vu l'Assemblée. C'était une assemblée, quand même, grosso modo, du troisième âge. Les principaux leaders n'étaient pas là. Je n'ai pas encore compris parce qu'en fait, ils n'ont absolument pas fait l'inventaire. Ah ben non, parce que ceux qui le réclamaient, finalement, ont bien compris que ça n'allait pas se faire. Donc, ils se sont abstenus. Ils n'ont pas fait l'inventaire de François Hollande ? Non, de Sarkozy. François Hollande, oui. Mais je veux dire, c'était une réunion d'un parti de l'UMP contre François Hollande. Pointe-à-dire ? Mais vous le déplorez ? Ben non, mais je trouve que c'était un petit peu ridicule, cette affaire. Une farce. Depuis le début, c'est une farce parce que c'était infaisable. C'était à la fois, comme le disait Barouin ce matin, mais je croyais... Il ne faut pas écouter la concurrence. C'est une idée inutile, totalement inutile. L'inventaire a été fait par les Français qui, en leur âme et conscience, ont voté. Et dangereux parce que, dans ces circonstances-là, chacun règle un peu ses comptes. On pense à la prochaine élection présidentielle ou autre. Tout ça est un spectacle assez ridicule que l'UMP aurait dû être capable d'oublier, de faire autre chose. En plus, faire l'inventaire d'un président de la République qui a été renvoyé à son domicile, plus pour ce qu'il était que pour ce qu'il avait fait, c'est difficile à faire. Sauf à lui dire, monsieur, vous êtes ceci ou cela. Est-ce que la gauche n'a jamais fait un inventaire ? Jamais. Si, il y a eu l'inventaire à Mitterrand. Jamais on a fait l'inventaire de François Mitterrand. Il n'y avait pas d'inventaire à faire, d'ailleurs. Le Nade Jospin l'a un peu... C'était un sentier lumineux. Jospin, qui avait le sens des mots, avait inventé ce mot. Le droit ou le devoir d'inventaire, j'ai déjà oublié. Il y avait des changements de pratiques affichées qui ne montraient pas une réalité profonde. Il y avait des choses cosmétiques. C'était évidemment absurde. C'est trop tard. Ça n'a pas d'intérêt. La droite gagnerait déjà à faire l'inventaire d'un an et plus de post-sarkozy, parce qu'il y a déjà des choses à dire. Ça n'a pas de sens. Je suis fasciné de voir comment la droite républicaine, l'opposition de gouvernement, comme vous voudrez, passe son temps à ne pas être, à ne pas exister, à s'abîmer, à être politicarde. Au moment où, manifestement, le gouvernement et la majorité perdent de pied et démontrent leurs incohérences et leur pulsion de mort, comme on dit chez Freud, notamment quand il tape le ministre le plus populaire, qui a des défauts. Je dis ça pour Clémentine. Je suis fasciné de voir comment ces occasions, ce trou béant qu'est devenu le pouvoir socialiste, mais la droite ne le remplit pas et passe son temps à se singer elle-même, à s'imiter elle-même. Encore une fois... Ça rappelle les socialistes du Congrès de Reims. Je voudrais connaître leur psy. Je te jure, c'est pour moi la pulsion de mort freudienne, habite la politique française, et l'avantage pour Marine Le Pen, c'est qu'elle n'a pas de surmoi. Donc elle va y arriver, la pauvre. Moi, j'ai mis l'hypothèse, franchement, j'ai mis l'hypothèse que Jean-François Copé n'a pas de psy, que la droite va, en effet, comme l'a dit Claude, très mal, et que c'est incroyable, parce que depuis un an, ils ont un boulevard laissé par la gauche en difficulté au gouvernement. Ils ont de l'alternance. Mais nous, le boulevard, il y a des élections dans ce pays, il y a une constitution. Oui, mais je suis bien d'accord, mais on ne sent pas la loi. Mais après ça, c'est viré, écoutez, ils sont déjà au plus bas dans les sondages. Vous voulez que la droite en rajoute ? Elle a juste à laisser faire. Elle a juste à laisser faire. Ça suffit. Je vais vous dire une chose. La suggestion était, pardon, je vole la parole à Clémentine, je te la rends. Et pourquoi donc ? Construction, construction programmatique, reconstruction idéologique, mise à plate cette question des rapports avec le Front National, dans un sens ou dans l'autre. On sait ce que j'en pense, mais poser les problèmes, les questions hors petites fraises fantasmes et avancer, ils ne le font pas. Mais non, mais c'est ça que j'en parle. Fillon, par exemple, pardon, mais si Fillon a fait un programme, il suffit de le lire, on est d'accord ou pas. Mais pour le coup, c'est vraiment intéressant ce que vous venez de dire. Il vient de dire qu'il n'y a qu'à attendre, il n'y a qu'à attendre, puisqu'on est dans une France où il y a l'alternance, dont un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche. Il n'y a pas la peine de se casser la tête à savoir comment répondre aux problèmes des Français. Donc c'est ça que vous êtes en train de nous dire. Donc la droite n'a plus qu'à attendre. Pour ceux qui veulent s'intéresser, il y a des programmes déjà à lire. On est à trois ans et demi de la prochaine présidentielle. Ça va, il n'y a pas le feu. Si vous voulez bien, comme on n'a pas tout dit sur ce débat, on va le reprendre dans un instant après la pub, si vous voulez bien. On refait le monde dans RTL Soir. Marc-Olivier Fauchienne. On refait le monde ce soir avec Clémentine Tint, Daniel Ibilalian, Jean-Claude Dacier, Claude Ascolowicz. On va reprendre notre débat politique autour de cet inventaire qui ne s'est pas fait des années Sarkozy. Qu'en dit-on d'ailleurs sur le réseau social, Benoît Galeray ? Eh bien c'est Jean-Pierre Raffarin qui s'en désole sur Twitter et l'aurait bien aimé faire cet inventaire. C'est l'examen des réalités, dit-il. Ceux qui ont peur des réalités sont bien mal armés pour l'action politique. Michel lui rétorque, certes, mais il y a une différence entre un inventaire constructif et un déballage public alimentant la curée ordinaire. Marie-Josée confirme, on ferait mieux de regarder devant et pas toujours derrière pendant ce temps-là. On n'avance pas, mais Chérubin leur répond, assumer nos erreurs, c'est être honnête et pas sectaire. Un autre militant, Baldacci, confirme, c'est notre drame à l'UMP, ne pas se résigner aux évidences. Nos électeurs ne suivent ni n'adhèrent plus. Alors, on reprend le débat, Clémentine Autain, vous disiez avant la publicité qu'il restait trois ans et demi et que c'était un peu tôt pour faire le bilan de François Hollande, c'est ça ? Non, on peut déjà quand même avoir des indications assez fortes sur l'orientation qui est donnée et d'observer aussi la déception pour celles et ceux qui ont cru qu'il y aurait un changement et malheureusement, on est toujours dans la récession, les inégalités se creusent et maintenant, nous avons même une politique vis-à-vis de l'immigration qui ressemble de très près à celle de Sarkozy. Donc, la droite peine à trouver en face un positionnement porteur. Moi, j'ai toujours cru au retour de Nicolas Sarkozy. J'ai toujours pensé qu'il reviendrait sur une ligne très dure, un peu à l'italienne, c'est-à-dire devant... Quelque part, Hollande ressemble à Prodi d'une certaine manière. Il est un candidat plus à gauche et il a fait... Prodi était le centre, plutôt. Mais il y a quelque chose qui n'est pas si loin et je redoute considérablement que n'ayant pas de leader qui s'impose à droite, le retour de Sarkozy soit vraiment préparé et que Sarkozy revienne sur une ligne très dure au regard aussi de la montée du Front National et c'est pourquoi la gauche devrait se muscler en face. Vous le redoutez aussi, Jean-Claude Dacier ? Je ne... Vous voulez jouer ? Non, mais je ne redoute rien. Moi, je ne suis pas acteur. Mais quand on a un Front National qui se balade entre 20 et 25, abandonner des pans entiers de ce que pense ce pays au Front National me paraît être une erreur stratégique très lourde qui a déjà été présentée. La facture a déjà été présentée à l'UMP. Donc je pense que ce n'est pas au centre droit que l'élection se gagnera. Quand la gauche est au pouvoir, il y a toujours une radicalisation à droite. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Là, elle est inquiétante. Nous voilà avec un Front sans l'utile. On verra les résultats sur le terrain. Enfin, s'ils sont à 23, 24, premier parti de France, il serait quand même temps de réfléchir. Et ce n'est pas en faisant la tournée des popotes qu'on va faire baisser Marine Le Pen. C'est en disant ce que l'on veut faire une fois qu'on est revenu au pouvoir. Et ça ne pourra pas être des mesures demi-sènes, molles ou des mesurettes. Ce n'est pas possible. Cette fois, la droite devra assumer d'être à droite ou elle restera dans l'opposition. Le problème, c'est que la droite doit dire ce qu'elle doit faire, mais elle ne l'a pas fait pendant qu'elle était au pouvoir. Je veux dire les 35 heures, etc. Donc aujourd'hui, ils ont un problème de positionnement des leaders. Ils sont trop nombreux. Et deuxièmement, le retour de Sarkozy. Pourquoi est-ce qu'il est repoussé ? Parce que, je le rappelle, le président de la République n'a pas été jugé ni défait sur son programme. Il a été jugé sur sa personne. Alors, il faut que lui-même se livre à une analyse de ce qu'il est pour revenir et retrouver la sympathie des Français. Parce que, plus que ce qu'il n'a pas fait politiquement, les Français l'ont jugé comme un personnage extrêmement sympathique, volontaire, etc. Et ils l'ont déçu sur ce terrain-là. Parce que les gens simples que nous sommes n'aiment pas que les hommes politiques soient, je dirais, entre parenthèses, un peu flambeurs, un peu vulgaires. Contrairement à ce qu'ils pensent parfois. Daniel Bilalian n'a pas aimé la dernière campagne de Carla Bruni avec les bijoux. Je pense que ce n'était pas la mieux venue. C'est quand même un profil un peu étrange. Allez, Claude, pour terminer. Je crois que c'est vain. Effectivement, la seule chose qui est intéressante, c'est la reconstruction idéologique de la droite. Elle se fait à petite touche, effectivement, dans le journal de notre ami Jean-Claude. On n'apprécie pas toutes les unes. Peut-être que la droite est en train de se reformer de manière idéologique, diffuse, petit à petit, sur ce que Clémentine appelle une eau dure. Je suis d'accord avec cette analyse. Et que ça va se faire naturellement. Ce qui m'ennuie dans cette histoire-là, c'est que les partis politiques et la droite, l'UMP est un mouvement politique important, sont plus forts pour aller devant les électeurs quand ils ont débattu politiquement, tranché sur des motions différentes, des congrès, des débats, non pas de personnes, mais d'idées. C'est choses qui sont fondamentales. On est toujours... Là, je redoute l'espèce d'installation d'évidences idéologiques, qui ne plairaient pas forcément, sur lesquelles un Sarkozy qui n'aurait rien dit politiquement reviendrait en majesté. Le problème de l'UMP... Y compris pour lui dans son rapport avec le... Je suis désolé, je termine. Ça n'augure rien de bon, y compris dans la manière qu'il pourrait avoir de renouer avec le pays. Mieux vaut des choses tranchées. Ce n'est pas le débat à la noix sur le bilan. C'est l'affrontement politique. Un mot seulement, le problème de l'UMP, c'est que l'UMP, ça n'a pas de position politique avec un programme défini comme les socialistes. L'UMP, ce sont avant les gaullistes, les chiraciens, etc. L'UMP, la droite, c'est autour d'un homme. Le gaullisme, ce n'est pas une doctrine. En 2007, Sarkozy a un programme. Et depuis le général de Gaulle, les successeurs du général de Gaulle sont des hommes de droite. Ils n'ont pas de programme particulier. Ils sont des hommes providentiels. Je m'autorise à m'inscrire en foule, à droite, à travailler programmatiquement toutes les élections depuis les années 80. Et Sarkozy a travaillé. Pour le coup, il y avait un projet de s'ordinateur. On va s'arrêter là sur ce débat-là et on va reprendre un autre dans un instant à propos de la taxe à 75% qui met le feu à la Ligue 1. RTL Soir jusqu'à 20h. On refait le monde. Marc-Olivier Fauché. On refait le monde avec Jean-Claude Dacier, Daniel Bilalian, Claude Ascolowicz et Clémentine Autain. Les présidents de club de L1 sont vant de bout contre cette fameuse taxe à 75% sur les hauts. pour eux devenus, ils envisageraient même une grève du championnat. Alors, vous les accompagnez dans la rue. On a des gens qui sont très concernés par le football. Déjà, Jean-Claude Dacier, ancien patron de Ligue 1. De l'OM, vous voulez dire ? En Ligue 1 ? Oui, oui, pardon. De l'OM, le club de Ligue 1, je veux dire. Non, mais c'est le champion, c'est le tournier. C'est une taxe idiote qui est sortie dans les conditions que l'on sait. Taxe totalement idéologique pour marquer, soi-disant, la campagne de François Hollande. Aujourd'hui, c'est un chewing-gum sous sa chaussure. Il n'arrive pas à s'en débarrasser. Pénaliser les clubs français, pas tous. Mais ceux qui versent encore une masse salariale importante vont devoir trouver 1, 2 ou 3 millions d'euros. Et ils ne le pourront pas. Le PSG, oui, il le pourra. Monaco, oui, il le pourra. C'est-à-dire que même le plafonnement fait que ça avantage les clubs les plus riches. On est à l'inverse de l'idéologie socialiste. On est déjà dans la folie fiscale à 75%. Et en plus, on l'organise mal. Je ne crois pas qu'il y aura une grève. Parce que que les présidents aient envie de faire grève, ça c'est probable, que les joueurs les suivent, c'est moins probable. Allez, Daniel Bilarion qui dirige les sports de France Télévisions, je le rappelle. Non, moi, je dirais que quel que soit l'intérêt, la réalité de cette taxe, vous ne ferez jamais pleurer les Français sur le fait que des gens qui gagnent des millions par mois soient obligés de payer l'ISF à 75%. C'est indéfendable. Non, mais là, ce n'est pas les gens, c'est les clubs. Les clubs qui les payent. Les clubs, ils payent bien ses joueurs. Honnêtement, on n'est pas là pour faire pleurer Margot ou qui que ce soit. Alors là, je vais vous dire, tout à l'heure, on parlait de l'émotion et de la loi. Sur le coup de l'émotion, vous ne ferez jamais... Je ne dis pas que ce soit bien d'avoir fait ça. Je dis simplement que vous ne ferez jamais dire aux Français que c'est impensable. Oui, mais les Français, quand ils verront leur football sombrer et être au fond des classements, ils ne seront pas contents. Les Français vont voir deux clubs qui vont truster les deux premières places pendant les années à venir. L'OMLPSG. Et d'autres, derrière, qui vont servir les faire valoir. Et le Paris Saint-Germain et Marseille, c'est les Ballets Bolshoi qui vont aller faire des tournées en province devant les chorales locales. C'est tout, c'est ça. Je sens une petite déception de nos amis du service public vis-à-vis du football. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Moi, je vais vous dire, nous avons deux compétitions de football. C'est tout. Je savais qu'il ne fallait pas dire que c'était idiot, Jean-Claude. Je ne sais pas. Claude Askalovitch rabot la main habilement. Mais non, mais c'est beaucoup plus faire. Mais je suis heureux de voir Jean-Claude me rejoindre dans la capacité d'utiliser certains mots. J'espère que tu vas me rejoindre sur ce point. Alors, Claude Askalovitch qui travaille à Beansport, donc chez les Qataris. Dans une société capitaux-Qataris, qui possède également le Paris Saint-Germain, Beansport et le PSG sont d'ailleurs dans le même e-ball. Oui, je vous dis tout. Alors, le PSG, Jean-Claude a très bien dit, n'a pas de problème avec cette histoire-là. Presque par solidarité avec le reste du football français. Le PSG, c'est pas bien. Je n'en sais rien. Mais vous vous dites quoi ? C'est ça qui m'intéresse. Je pense que les clubs de football de Ligue 1 ont de vrais problèmes économiques. Dans un marché en récession, parce qu'une masse à l'aille est trop élevée, parce qu'ils ont trop payé leurs joueurs. Lyon le paye avec Gourcu. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et qu'effectivement, de ce point de vue-là, ils n'ont pas affalé les voiles, comme on dit dans le jargon, assez rapidement. Donc, un type comme Olaz, qui dirigeait le plus grand club français Lyon, passe son temps à essayer de réduire sa masse salariale. Et ça ne va pas assez vite. Donc, il ne faut pas qu'il paye cette taxe à 75%. Donc, si vous voulez, de ce point de vue-là, la taxe à 75%, dont je ne discute pas de la justesse, de la symbolique, et du fait que le foot devrait être une exception, il n'a pas l'être. Mais de ce point de vue-là, de manière objective, pour un président d'un club de D1, de Ligue 1, moyen, c'est un problème objectif, parce que ça vient le fracasser en pleine période de disette. Alors, Clémentine va tuer le football. Après, le ministère des Sports intercédera, il y aura une péréquation, la Ligue fera son travail ou pas. C'est objectivement un souci pour le club moyen, ça c'est vrai. Mais parce que les salaires ont été trop élevés beaucoup trop longtemps. Clémentine, vous tuez le football ? Je ne suis pas pour tuer le football du tout, mais je vois bien... Non, mais je ne m'a pas tué. Je ne suis pas du tout là-dedans. C'est un problème. C'est un problème. Ce qui est fort probable, c'est que si on ne revoit pas de fond en comble l'ensemble du financement du football, mais pas simplement du football, du sport, c'est-à-dire la mainmise quand même de l'argent sur cet espace... Petite taxe supplémentaire ? Financer les petits sports, Clémentine ? C'est ça l'idée ? Parce que par contre, vous, quand il s'agit d'augmenter la TVA pour le plus grand nombre, vous êtes là, il n'y a plus de problème sur la petite taxe. Comment la TVA ? L'impôt le plus... Oui, vous n'en parlez pas, mais moi je vous en parle. Parce que la taxe sur le football, elle vous casse les pieds, mais par contre, quand il s'agit d'augmenter la TVA, vous n'avez aucun problème. Alors c'est un impôt injuste. Donne-t-il à Bercy chaque année ? Oh, c'est une plaisanterie là quand même. C'est comme ça que vous raisonnez ? Sans rire. 600 millions. Et combien il y a d'argent ? Et il y a combien d'argent qui... Puisqu'on parlait des joueurs de football, comme d'ailleurs dans le cinéma, il n'y a pas que le football. Je veux dire, il y a un moment donné où il y a des salaires qui n'ont plus rapport avec rien. Il reste 30 secondes. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un salarié cap comme on fait aux Etats-Unis ? C'est-à-dire qu'on ne peut pas payer les joueurs plus que tant. Parce que c'est un système fermé aux Etats-Unis que... Avec une ligue... Mais bien sûr qu'on a le problème de la globalisation. Est-ce qu'on n'en vient pas dans une économie telle que l'autre ? Pourquoi on n'en vient pas à ça ? Parce qu'on fait l'Europe et que les clubs français jouent avec des clubs européens. Et que l'Europe a choisi ce néolibéralisme et cette... Si un jour ça existe, et je pense que ça n'existera pas dans le football, ça n'existera que dans une ligue fermée au niveau européen qui remplacerait la Ligue des Champions actuelle. On en est loin. On pourrait à ce moment-là... La logique du sport professionnel aux Etats-Unis, c'est une ligue toute puissance qui gère un spectacle tout puissant. Vous aurez des équipes qui économiquement se porteront mieux puisqu'elles ne risqueront pas de descendre aux 2e division. Je ne dis pas que je ne le souhaiterais pas. Je dis simplement que les conditions historiques du football jusqu'à aujourd'hui ne nous amènent pas à cette situation. C'est ainsi. Ça nous amène à un football inégalitaire. Il n'y a pas de l'argent public. Bon, alors laissons donc les entreprises privées faire un peu de business. Attends, aux Etats-Unis non plus. Merci à tous les quatre. Après les municipales, merci beaucoup. Vous allez nous manquer et on vous suivra. Merci Clémentine. Merci à Daniel Bilalian. Merci à Jean-Claude Dacier et à Claude Ascolovic. Après le flash de 20h, on refera le match avec Christophe Paco. On parlera des bleus puisque vous avez entendu Michel Platini notamment sur RTL dire « On est trop sévère avec les bleus ». On verra si c'est votre avis. Je vous retrouve lundi. Lundi à 18h puisque demain, vous êtes entre de bonnes mains celle de Bernard Poiret. Bon week-end pour ceux qui ont la chance d'en prendre des deux mains mais je crois que je suis le seul pour les autres. C'est demain soir et encore. Je vous retrouve lundi. Bonne soirée en tout cas.